Fête de l'année liturgique Noël, 25 décembre Il y a plus de 1900 ans, fut publié un édit de César Auguste, empire romain, pour le recensement de tous les habitants de l'Empire. Et tous devaient se faire recenser chacun dans sa ville d'origine. Joseph et Marie allèrent de Nazareth à Bethléem, ville de David, parce qu'ils étaient de la maison de David. Bethléem est situé à peu près à 5 ou 6 milles au sud de Jérusalem et environ 70 milles au sud de Nazareth. Là, dans une étable, Jésus, le Fils de Dieu, le Rédempteur du monde, est né d'après la tradition le 25 décembre à minuit. Or, pendant qu'ils étaient en ce lieu, le temps où Marie devait enfanter s'accomplit et elle mit au monde son fils premier-né. Elle n'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. L'histoire du premier Noël est rendue familière aux catholiques par la dévotion à la crèche de Noël. Dans l'année 1226, Saint-François d'Assise, avec la permission du pape, fit la première crèche en vue d'instruire le peuple et d'augmenter en lui l'amour et la dévotion à l'enfant Jésus. Noël tire son nom de l'acte central et suprême du culte chrétien. De presque toutes les langues européennes, excepté dans la langue anglaise, on se sert de même mot signifiant « nativité » ou « fête du Christ » pour désigner la fête de Noël. En latin, « dies natalis », en italien « il natale » et en français, la forme latine est adoucie et transformée en Noël. Dans tous les pays et dans toutes les langues, on commémore la naissance du Christ. Et le grand acte par lequel ce fait est commémoré et renouvelé, c'est la sept messe. Le jour de Noël, les prêtres peuvent dire trois messes en l'honneur de la triple naissance du Fils de Dieu. Sa naissance dans le temps et dans notre humanité, dans les tables de Bethléem. Sa naissance spirituelle par la foi et la charité dans les âmes des bergers, dans nos âmes et dans les âmes de tous ceux qui le cherchent. Et enfin, sa naissance éternelle dans le sein du Père. Prions. Ô Dieu, qui avait fait resplendir cette nuit sainte, déclarée de la vraie lumière, donnez, nous vous en supplions, à ceux qui auront connu le mystère de sa lumière ici-bas, de m'éprouver pleinement la joie dans le ciel. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ...